... Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une vidéo coloriage terminée. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Ça remonte à octobre parce qu'il y a eu des mois où je n'ai fait qu'un ou deux colos. Donc, je trouvais que ça ne valait pas la peine de vous les montrer. Et bien là, on va remonter jusqu'à novembre et j'ai plein de colos à vous montrer. Et là, j'ai un petit peu plus de temps pour colorier. Donc, normalement, ça ne sera pas aussi long avant que je vous refasse une vidéo colo terminée. Mais bon, on va remonter jusqu'à novembre. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur mon groupe Facebook, mais également sur mon Instagram. Je ne vous le dis jamais. Je ne vous emmerde jamais avec ça. Mais là, aujourd'hui, on va faire une petite exception. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Ainsi que sur mon groupe Facebook. Pareil, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre. On y va. Donc, on va aller dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Et dans celui-là, j'ai fait... Je vous les montre dans l'ordre, d'accord? Ça, c'est novembre. Vous allez voir pourquoi je n'ai pas vraiment fait de vidéo pour vous les montrer parce que il n'y en avait pas assez. Donc, en novembre, j'ai fait celui-là et je l'adore. Au départ, j'étais partie pour suivre exactement le modèle de Jasmine Beckett-Griffith. Finalement, je suis partie dans totalement autre chose. Il y a peut-être juste le fond. Ça fait longtemps. Il y a peut-être juste le fond que j'ai fait comme Jasmine. Mais il me semble que le reste, j'ai fait à mon idée. Donc, je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour faire ça. J'ai utilisé des encres pour faire le fond, il me semble. Oui. Donc, des encres pour faire le fond, des prismacolores, du stylo gel. Le stylo gel pentel hybride doré. Je vous montre. C'est dans les petits détails de la robe. Il n'y a pas grand-chose. Ensuite, le posca. Ou, bon, le posca pour ajouter des petites, petites, petites touches blanches. Dans les... Je ne sais pas si ça s'appelle comment ça. Des vignes. Je ne sais pas trop. Et des pastels à l'huile monguio. Parce que je trouvais qu'avec l'encre, le fond n'était pas assez foncé à mon avis. Donc, j'ai rajouté avec les pastels à l'huile monguio pour intensifier le fond. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé pour ce colo. Ah, je n'ai même pas de place pour mettre ça. Ok, je vais les mettre ici. Ensuite, dans le livre Season d'Anna Carlson, j'ai fait un duo avec ma copine Zazou. On a fait cette petite bouteille qui s'appelle Autumn Wind. Donc, vent d'automne. En fait, on l'a fait en novembre. Et on ne l'a toujours pas postée. Il va falloir que je la recontacte parce que là, il va falloir qu'on le poste à un moment donné. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour faire ce colo. J'ai utilisé de l'aquarelle supervision dans le fond. Oui, l'aquarelle supervision dans le fond. Ensuite, j'ai utilisé des artistraux pour contourner certaines petites choses. J'essaie de voir lesquelles. Mais je ne vois pas. Qu'est-ce que j'ai contourné avec les artistraux? Aucune idée. Aucune idée. Ensuite, j'ai utilisé des RTX, du Posca. Le Posca, c'est pour contourner les fleurs blanches. Du stylo gel. Encore le Pentel hybride pour le dorer dans le colo. Voilà. Je ne suis pas trop, trop contente de mon résultat. Je n'en raffole pas. J'ai aussi utilisé les Cracking Art pour faire le fond ici. Du Néocolor 2. J'ai pas mal galéré. De ce que je vois, j'ai utilisé bien des affaires. Ça, ça veut dire que je galérais. J'essayais de rattraper tout. J'ai aussi utilisé des pastels à l'huile nacrée de Paul Rubens. Je ne me souviens plus où. Ça doit être dans le fond ici. Les pastels à l'huile nacrée, ça doit être dans le fond ici. Et pour finir, j'ai utilisé mon aquarelle Rembrandt. Celle avec les paillettes. J'ai pris la bleue, il me semble. J'ai mis des petites touches dans le fond. Je vais essayer de vous les montrer. On les voit. On voit les paillettes. Oui, je vois qu'on les voit à la caméra. Et je ne l'ai pas écrit. Mais j'ai également utilisé de la peinture acrylique noire pour faire des projections dans le fond. Bon, ce colo, je n'en suis pas très très contente. Bon, c'est un duo avec ma copine. Mais sinon, ça s'arrête là. Voilà pour celui-là. Ça, c'était en novembre. Maintenant, on va passer à décembre. Je vais le mettre là. Oups! Pardon. Désolée. En décembre, j'ai été dans mon Magical Dawn. Et de Anna Carlson, évidemment. Et ça, c'est un colo que j'avais commencé il y a longtemps, 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 que j'avais abandonné. Et j'ai décidé de le terminer en hommage à mon chat Spike qui m'a quitté. Il a été 18 ans avec moi, mon chat. Et c'était un amour. C'était extrêmement spécial, ce chat. Donc, c'est un hommage à mon chat Spike. Je suis contente de l'avoir abandonné il y a des mois et des mois et des mois. Parce que comme ça, ça m'a permis de revenir et d'avoir cette idée. Parce qu'au départ, il n'était pas du tout censé être blanc, le chat. J'avais fait, en fait, si je me souviens bien, j'avais fait les feuilles ici. J'avais commencé aussi les fleurs. Mais tout le reste n'était pas fait. Et donc, quand je suis revenue pour le terminer, j'ai eu l'idée. Les maisons ici, par contre, c'est quelqu'un... C'est dans un live. C'est un de mes premiers lives. Les gens m'ont aidé à choisir la couleur des maisons et tout. Donc, je les en remercie parce que je ne savais pas du tout par où m'en aller là-dedans. J'ai essayé de faire des allos lumineux derrière les insectes. Ce n'est pas tout à fait au point à retravailler, je vous dirais. Et celui-là, je me rends compte que j'ai un insecte ici. Il devrait y avoir un allo lumineux et je ne l'ai pas fait. J'ai galéré, mais galéré pour les étoiles ici. Si vous saviez combien de trucs que j'ai testé pour faire ça, franchement, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout, du tout. Mais c'est juste ça que je n'aime pas dans le colo. Donc, ça va. Mais non, je n'aime pas. Donc, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé de l'aquarelle Artistro. Sûrement pour le fond, oui. Probablement pour le fond, oui. C'est ça, ça l'a bavé l'autre bord. Aquarelle Artistro. Précisement color. J'ai aussi utilisé du Mod Podge que j'ai ajouté en touche où il y a des allos. Je ne sais pas si on va le voir, le Mod Podge. Ça devrait. C'est le Mod Podge argenté. Et il y en a aussi un petit peu derrière l'insecte. J'adore comment j'ai fait mes insectes. Regardez. J'aime trop. Donc, ensuite, Tuli Art pour contourner certaines choses. Ah, on ne voit même pas le bas. Je suis désolée. Les fleurs en bas, ils ont été contournés. Artistro et Posca. Donc, voilà. Franchement, ce colo-là. C'est pour mon bébé Spike. Voilà. J'adore ce colo. Je vais juste mettre un signé dedans parce qu'il faut que je mette un film protecteur. Je ne comprends pas que je ne l'ai pas fait. Bon. Je vais mettre ça ici. C'était la seule chose que j'ai faite en décembre. Vous voyez, je ne pouvais quand même pas faire une vidéo en vous montrant un seul colo. Donc, décembre, c'était que ça. Mais il m'a pris beaucoup de temps. Ensuite, en janvier, on s'en va dans le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. Et là, j'en ai fait un. J'ai fait celui-là. Et je l'aime bien, mais je n'en raffole pas non plus. Mais je l'aime bien quand même. Et j'ai bien sûr fait les petites portes. Voilà. Je vous montre là-dedans. Ah! J'ai oublié un trait ici. Zut! Si je ne le fais pas, je vais oublier le... Oh, ce n'est pas grave. C'est juste un petit trait. Bon. Voilà. Donc, moi, pendant tout ce temps-là, pendant que le coloriais, moi, je pensais que c'était une maison en pain d'épices. Mais non! C'est une horloge en pain d'épices. Je m'en suis rendue compte à la fin. Donc, j'ai aussi fait ce colo en live. Je vous ai montré pour ceux qui ne savent pas comment faire. Dans les livres de Clara Markova, souvent, on a des petites portes à découper. Et je vous ai montré comment faire. C'est tout bête, hein? Mais il y en a qui n'osaient pas, qui ne savaient pas. Donc, je vous ai montré ça. Je vous ai également, et ça, c'est très important, il faut que je vous fasse une vidéo. Je vous ai montré comment changer la texture d'un papier. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, il y a plusieurs, je pense qu'il y a un ou deux lives sur ce colo. Et franchement, je me suis quand même bien amusée. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour faire mon effet chocolat. Qu'est-ce que j'aime, cet effet chocolat? Chocolat. J'adore ça. Les petits bonbons ici aussi, en chocolat. Derwent Drawing Prismacolor. ARTX. ARTX, ça, c'est les crayons de couleur pour colorier. J'ai utilisé les Posca, du Tully Art et du Artistro. Ça, c'est pour contourner. C'est tout mélangé, hein? J'ai contourné certains avec Posca, d'autres Artistro, d'autres Tully Art. Ensuite, j'ai utilisé mon stylo gel paillettes dorées hybrides, comme d'habitude. De l'aquarelle White Knight. Où est-ce que j'ai pris? Ah, ça doit être le fond. Aquarelle White Knight pour le fond. Oui. Et Artistro. Pourquoi je l'ai écrit deux fois? Je ne sais pas. Peut-être que je ne m'en souvenais pas de l'avoir écrit. Donc, voilà. Il est bien, mais ce n'est pas un de mes préférés. Ça, c'est sûr. Voilà pour celui-là. Allez. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night d'Anna Carzone. Et j'ai terminé un an court que j'avais depuis une éternité. J'ai tellement de colo de commencer dans ce livre. Ah, voilà. Donc, j'ai terminé mon piu-piu. Le voilà. Je vais... Et j'adore le résultat. Franchement, j'aime énormément. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, je vais vous dire. Je n'ai pas utilisé beaucoup de choses là-dedans. Donc, j'ai utilisé les Darwin Drawing pour faire mon arbre. J'ai utilisé les Prismacolor. Des Tully Art. Pour, évidemment, tout ce que j'ai contourné en couleurs, c'est des Tully Art. Des encres pour le fond. Des encres en pad. Vous savez, comme les Ink Tense. Non, pas les Ink Tense. Ce n'est pas ça. Les Distress Ink. C'est ce genre d'encre-là en pad, mais ce n'est pas la marque Distress. Ensuite, j'ai utilisé des Pastels à l'huile Mongyo. Parce qu'encore une fois, je trouvais que mes pads dedans, qui n'étaient pas assez foncées. Donc, j'ai terminé avec... J'ai rajouté avec des Pastels à l'huile. Et franchement, j'aime trop le résultat. Et j'aime bien mes petits cristaux. Ils ne sont pas extraordinaires. Très, très simples. Mais je les aime bien. Et surtout, j'aime bien mon petit Piou-Piou. Donc, voilà pour celui-là. Je l'aime trop. Et il est terminé. Je suis contente. Je vais pouvoir mettre un plastique protecteur dessus. Ensuite, on est rendu à janvier. Ensuite, je suis allée dans mon Disney 4 saisons que j'ai reçue. Et j'étais trop contente. C'est une abonnée qui a été assez généreuse pour me l'offrir. J'étais super contente. J'ai fait beaucoup de ce colo en live. Et j'ai utilisé Prismacolor Tulliard pour contourner. J'aime beaucoup mes petites fleurs que j'ai contournées avec des Tulliard Pastel. Franchement, qu'est-ce que j'ai pris pour le fond aussi? Je crois que j'ai pris des Derwent Inktense pour le fond, le sol ici. Et c'est pas mal tout. Je l'ai fait pas mal en live. Donc, j'adore ce livre. Je vais y retourner, c'est certain. Et je suis trop contente de l'avoir, ce livre. C'était une abonnée qui a été super généreuse de me l'offrir. Je l'en remercie. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai un dilemme, mes amis. J'ai fait un colo, début février. Et j'ai pas écrit c'était quoi le colo. J'ai écrit avec quoi je l'avais fait. Mais je n'ai pas écrit c'était quoi le colo. Et là, je ne le sais plus. Je vous reviens. Je suis de retour après une décennie à chercher un colo que j'avais écrit dans mon livre, mais j'avais pas écrit de titre. Normalement, j'écris toujours un titre. Donc, j'ai cherché, mes cherchés. Oh, misère. Et en fait, en fouillant dans mes livres. Voyons, je l'ai pas reperdue quand même. Voilà! Celui que je cherchais, que je me souvenais plus du tout. C'est collé. Désolée. Je me souvenais plus du tout d'avoir fait ce colo. Et pourtant, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Franchement, il était super le fun à faire. Donc, je vais vous dire. J'ai utilisé, évidemment, dans le fond, je le vois, j'ai utilisé des encres. Ensuite, j'ai utilisé mes marquettes pour colorier les Phoenix Colors, les ARTX. J'ai utilisé pas mal de Tully Art pour cacher certains traits. Ensuite, j'ai utilisé mes pastels à l'huile. Le fond est fait avec des encres pad, mais comme d'habitude, je trouvais pas ça assez vibrant. Donc, j'ai rajouté par-dessus des pastels à l'huile bonguio. J'ai utilisé du Mod Podge dans les quatre coins. Donc, Mod Podge ici, Mod Podge ici. Et voilà. Ensuite, j'ai également utilisé de la colle paillette dorée pour l'intérieur. J'ai des petites colles paillettes du Dolor Amo. Attendez, je vous montre. Celle-là. Petite colle paillette dorée Dolor Amo. Franchement, j'ai ça depuis une éternité. Je les utilisais pas. Mais c'est con parce qu'elles sont super belles. Franchement, elles sont super belles. J'en ai utilisé un peu partout dans le fond. Ah, on les voit bien. Ici, tout ça, c'est de la colle paillette Dolor Amo. Fonctionne super bien. C'est super joli. Pourquoi j'avais ça et que je ne les utilisais pas? Je les sais pas. Ensuite, j'ai par contre testé ça ici. C'est de la Shimmer Paint Black Night. Je vous le montre. Ça, c'était dans mon échange avec Zazu. Si vous n'avez pas vu mon échange avec Zazu, je vais vous le mettre dans le petit i. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je ne sais pas trop encore comment l'utiliser, mais je vais trouver. C'est très, très, très pâteux. Mais c'est de la peinture noire avec des paillettes dorées. Et j'adorais l'idée. Donc, j'en ai mis en dessous du mode Pudge. Bon, j'ai rajouté du mode Pudge par-dessus parce que je n'aimais pas l'effet que ça faisait. Ça fait très texturé. J'ai ajouté du mode Pudge. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé la bonne façon pour utiliser ce matériel. Mais je vais trouver parce que j'adore l'idée. Donc, j'ai rajouté des paillettes dorées. Du Dolor Amo, mes amis. Dolor Amo. Franchement, elles sont super belles. Je vais les utiliser beaucoup plus fréquemment maintenant. J'ai utilisé du Sharpie Noir. Oui, ça, j'en utilise autant pour remplir les petites antennes. Et du vernis à ongles paillettes. Oui. Dans les petites pierres ici, vernis à ongles paillettes rouges. Et dans la petite pierre ici, vernis à ongles paillettes verts. Donc, voilà. Franchement, je l'aime beaucoup ce colo. Vraiment. Donc, je vais le mettre de côté. Je n'ai même pas pris la photo encore. Je suis une nullité en ce moment. J'oublie tout. Oups. Attendez. Je ne veux pas plier mon... Je dois prendre la photo. Je ne l'ai même pas pris. Ensuite, j'ai été pas mal pour la fin. Je n'ai pas arrêté d'aller dans mon Forest Kingdom. Parce que je vous ai parlé... Bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour vous. Mais j'avais beaucoup de colo à vous montrer. C'est un livre que je veux avancer au maximum. Le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Donc, le premier colo que j'ai fait dans ce livre pour le mois, c'était celui-là. C'était mon trio de fées. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. Honnêtement, au départ, je n'avais aucune idée. Mais aucune idée de comment j'allais faire les fées. J'avais juste eu l'idée pour les champignons. Ce sont des champignons magiques. Qu'est-ce que j'aime le résultat de mes champignons. Donc, on a bien rigolé. Je l'ai fait aussi dans un live avec vous. Et on a bien rigolé sur ce colo. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Le fond, c'est de l'aquarelle White Night. Le fond ici foncé. Et également, des espèces de volutes de fumée. C'est de l'aquarelle White Night. J'ai utilisé mes Prisma Color, mes ARTX, mes Phoenix Color. J'ai vraiment mélangé pas mal de gammes là-dedans. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel. Ouh! Oui! Stylo gel Jelly Rose de Sakura. Pour les petites bulles roses. C'est discret, hein. Vraiment, je ne suis pas sûre que vous allez le voir. C'est tout discret, les petites bulles roses. Ensuite, j'ai utilisé... Pintel hybride doré. Où ça? Ouh! J'ai utilisé le... Ah non! Le argenté, pardon! Où j'ai utilisé le Pintel hybride d'argent. Oui, OK! Juste dans les petits détails des ailes ici. C'est très, très discret. Ensuite, j'ai utilisé des Posca pour contourner certaines zones. Des sticules. Oui! J'ai mis des sticules dans les ailes. J'ai contourné les ailes aux sticules. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. C'est contourné avec des sticules. Vraiment une fine ligne. De l'aquarelle paillettes Rembrandt. Oui! Encore! Pour les paillettes, j'ai utilisé l'espèce de turquoise dans la fumée ici. Est-ce qu'on va le voir? J'essaie de regarder mon retour écran. Je pense qu'on le voit. Les paillettes, c'est compliqué, hein? C'est difficile à montrer d'un fois. Ensuite, étoile de vernis. Étoile de vernis? Ah oui, oui! J'ai un vernis à ongles pailletés. Et dedans, il y a comme des petites étoiles rouges. Donc, j'ai utilisé ce petit vernis pour faire les étoiles. Mais en fait, les étoiles dans le vernis sont plus petites que les étoiles qu'Anna Carzon avait dessinées. Donc, ça ne fit pas exactement. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Et les OU métalliques. Mais ça, je n'ai vraiment pas beaucoup d'idées. J'ai juste contourné mon petit insecte avec le OU métallique vert. Voilà! Hé, je l'ai-tu pris en photo, celui-là? Je pense que non. Je suis en retard, mes amis. C'est un truc de fou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un signet. Comme ça, je vais y penser. Ensuite, j'ai été faire mon Dumbledore. Et là, je vous cache la photo de la droite parce que j'ai commencé mon loup et je ne veux pas vous spoiler. Et oui, mes amis, je mange des gaufres. Voilà. Dumbledore. Qu'est-ce que je me suis amusée à faire ce petit Dumbledore? J'hésitais entre Gandalf et Dumbledore. Mais je pense que plusieurs personnes avaient choisi Gandalf. Donc, moi, je suis allée faire Dumbledore. J'ai utilisé... On est toujours dans le Forest Kingdom, hein? J'en ai fait plusieurs dans ce livre ce mois-ci. Et je me suis trop amusée et je vais y retourner. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor, mes ARTX, mes Artistro également pour contourner quelque chose, sûrement. Mais quoi? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Malheureusement. Mais ensuite, pour le fond, c'est de la gouache. C'est ma gouache Mia. Je vous l'ai déjà montrée. Je vais vous la remontrer dans d'autres colos parce que j'adore cette gouache. Le fond... Le dégradé à la gouache n'est pas parfait. Et bon, c'était la deuxième fois seulement que je l'utilisais. J'avais parlé avec vous dans un live. Je voulais faire de la brume pour cacher un peu le dégradé de gouache qui n'est pas extraordinaire. Je voulais faire de la brume avec une pastelle à l'huile blanche. J'ai essayé, malheureusement, ça faisait horrible, 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 horrible. Donc, je l'ai effacé carrément. Je me suis dit non, tant pis, le dégradé ne sera pas parfait. On s'en fout. Je l'aime comme ça. Donc, je suis contente. Et donc, gouache miya pour le fond. Ensuite, peinture acrylique. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai fait à la peinture acrylique? Je ne me souviens pas. J'ai vraiment... Ah oui, la peinture... OK, c'est rien. La peinture acrylique, c'est juste le fond aussi, le contour du cadre en noir. Bon, ensuite, j'ai utilisé de la gouache blanche pour cacher. Je l'ai passé partout sur le loup. Parce que le loup était plein de zigouigouis, pis de bijoux, pis je détestais ça. Et pour continuer dans l'esprit d'Harry Potter, j'avais décidé de faire Sirius Black quand il se transforme en chien. Donc, j'ai mis de la gouache partout sur mon loup. Et ensuite, je suis revenue faire un testé. Un effet poil. Donc, il n'est pas parfait, cet effet poil. Vraiment pas. Mais moi, j'en suis contente. Donc, c'est ça l'important. Et j'ai caché, parce qu'il y avait aussi des champignons qui lui poussaient partout. Je me suis dit, la gouache, ça va être génial pour cacher ça. Ensuite, du vernis à ongles peintures. Ben, on en revient encore au... Attendez, je vais vous le montrer. Je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais bon. C'est celui-là. Si vous voyez, il y a des petites étoiles. Oui, on le voit. Il y a des petites étoiles. Donc, je viens souvent prendre des petites étoiles que je colle ici, dans la fumée. J'ai collé les petites étoiles. On les voit. Oui. Ok, toi, tu ne bouges pas. D'accord? Voilà. Ensuite, des roins de drawing pour faire l'effet bois. Quoi d'autre? Stylos gel, sparkle pop pour le bâton magique. Ici. Et les petites bulles. Et le pentel hybride doré, ici. Donc, je pense que c'est tout. Et j'ai fait aussi l'épée de griffon d'or. J'ai vérifié sur Internet. Et l'épée de griffon d'or a des bijoux de couleur rubis. Donc, je les ai rajoutés pour faire l'épée de griffon d'or. Honnêtement, ce petit colo, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et voilà. Et j'en ai fait un autre dans celui-là. Le dernier. Celui-là. Et qu'est-ce que je me suis amusée à faire ce colo. Ensuite, je l'ai appelé la souris et le lézard. Alors, j'ai utilisé, comme d'habitude, mes aquarelles White Night pour faire l'eau. Également, aquarelles White Night pour le fond. Par contre, je n'aimais pas trop le fond ici en haut. Je ne l'avais pas réussi à mon goût. Donc, j'ai rajouté des pastels à l'huile Mangio. Ce n'est pas parfait, mais ça va. Je suis contente. J'ai utilisé mes ARTX. J'ai beaucoup utilisé ces crayons-là ce mois-ci. Je les aime beaucoup. Derwent Inktense. Oui. Pour le sol en terre. Derwent Inktense. Voilà. Quoi d'autre? Posca, Tulliart. Pentel hybride pour le dedans des fleurs. Ici. Et pastels à l'huile Mangio. Bon, je vous l'ai dit. Donc, voilà. J'ai aussi fait deux colons dans mon Vampire Ramance. Mais ça, je vais vous les montrer dans une autre vidéo. Parce que ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, mes amis. C'est ça que j'ai fait depuis le mois de novembre. Je suis trop contente. J'ai enfin retrouvé un rythme un petit peu plus rapide. Parce que j'ai été pas mal lente pendant plusieurs mois. Mais là, ça va. Ça revient. Donc, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel de mes colons est le préféré pour vous. Je vais vous montrer mon préféré. Ça ne sera pas une surprise, bien sûr. Alors, où es-tu, mon amour? Ça ne sera pas long. Je le retrouve. Mon préféré, évidemment, va être mon chat. Mon Spike dans le Magical Dawn. Et ensuite, si je vous dis d'autres de mes préférés, il y aurait ma petite souris avec le lézard. Il y aurait Dumbledore aussi, que j'adore. Mais bon, mes deux préférés, mon bébé Spike et ma petite souris. Vraiment. Donc, voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi lequel de mes colons vous avez préféré. Ça me fait super plaisir de savoir lequel vous avez aimé. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.